... L'église du Kerala, elle a été restaurée. Vous aurez sûrement une photo de l'église du Kerala, elle y est la photo, je vous la montrerai plus tard. C'est une église en fait qui était sur le point de s'effondrer. Donc la toiture a été refaite, il y a eu un ravalement de façade, tous les murs ont été refaits. Pour la petite histoire, je vous la raconterai un peu plus en détail, mais c'est une association qui a sauvé cette petite église. Et cette petite église, elle a une histoire que l'on n'imaginait pas, et c'est en tombant amoureux de ce site-là que j'ai découvert cette histoire-là, à laquelle personne ne s'était intéressé jusque-là. Donc brièvement, l'histoire du Kerala commence au IVe siècle. C'est un site qui est occupé par des celtes et qui fonde un bâtiment gallo-romain. Alors ce bâtiment, c'est cette église que vous venez de voir, mais pas sous cette forme évidemment. Comment vous allez me dire, on sait que c'était un bâtiment gallo-romain, puisque un spécialiste du CNRS est venu prendre des mesures très précises sur les fondations en fait de cette église, et a trouvé des correspondances, notamment avec des pieds gaulois. Donc je ne suis pas un scientifique, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais nous avons déjà une communauté sainte qui habite le site du Kerala au IVe siècle. Ve siècle, donc, invasion des Visigoths, qui donne au site un nom d'origine germanique, Karl. Donc Karl, ça veut dire force, le Kerala vient des Visigoths. Dès le XIe siècle, donc, présence d'une communauté cathare et occupation d'un castrum. Donc le castrum, c'est un village typique cathare, on pourrait dire, entre autres, qui s'appelle Mazière. Donc Mazière veut dire ruine. En fait, dans les archives, on découvre qu'à cet endroit-là, il y a eu une succession de plusieurs villages qui ont été détruits, puis reconstruits. Mazière est le dernier village existant sur le site du Kerala, avec son église. Peut-être pas sous cette forme, parce que l'église est vraisemblablement du XVe siècle, mais, en tout cas, c'est la dernière communauté qui a vécu sur le site du Kerala. Voici l'église sous sa forme avant la restauration. Le toit était déjà refait. Je pense que vous avez pu voir la différence. Là, elle avait déjà été... il y avait un début de restauration. Donc, 1209, croisade contre les cathares, donc, et Simon de Montfort détruit le village de Mazière. Seule son église survivra. Donc, en passant par Albi, en 1209, Albi, donc, qui ouvre ses portes à Simon de Montfort, il est parti vers l'ouest, vers Toulouse, et puis a détruit tout un tas de petits villages qui existait autour de... pour les connaisseurs, autour de Gaillac, autour de la grave qui existait déjà, et puis ce village de Mazière. Le village de Castelnau de Lévis, pour les historiens, n'existait pas encore. Je finis simplement pour ça. À la suite de la destruction du village de Mazière, plus aucun village n'a jamais été construit sur le site du Kerala. À 800 ans, le bâtiment que vous voyez là, son église, a toujours perduré, et toujours en vie, et en fait, c'est assez incroyable, c'est très rare, en fait, qu'en France, on trouve une église au milieu de rien. On en trouve évidemment, mais c'est un site assez exceptionnel et très rare. Bon, forcément, vous n'y êtes pas allés, mais c'est vraiment incroyable. Sur toute une zone, en fait, l'église est au milieu d'un champ. Alors, on a le Tarn qui est en contrebas, mais l'église est vraiment au milieu d'un champ. Il y a eu une volonté des habitants des lieux d'Ivoire alentour de sauver ce bâtiment, de ne pas le laisser s'effondrer. À la suite, donc, de la destruction de Mazière, un autre village a été construit, 30 ans plus tard, qui s'appelle Castelnau de Lévis, avec un château, que vous verrez tout à l'heure. Alors, pourquoi Paris ? Je vais faire un petit retour en arrière et je vais tenter de vous expliquer pourquoi Albi et Lecarla pourraient avoir des similitudes avec la ligne géométrique de Paris. Donc, vous avez les bâtiments Arche de la Défense, L'Arc de Triomphe, L'Obelisque de la Concorde et la Pyramide du Louvre. Donc, vous le connaissez peut-être, cette ligne géométrique qui traverse, donc, de la Défense, les Champs-Élysées et puis qui redescend. Une volonté sûrement affichée d'aligner ces édifices. Nous avons le même principe à Albi. Donc, au centre, vous pouvez voir la cathédrale de Sainte-Cécile. Alors, nous avons des bâtiments. Tout d'abord, la préfecture du Thames qui est aujourd'hui l'autorité de l'État. L'église de Sainte-Salvi qui est la première, enfin, qui est la plus ancienne, pardon, pas la première, mais la plus ancienne église d'Albi qui s'appelait l'église Saint-Saturnin comme celle de Toulouse à l'époque. La cathédrale de Sainte-Cécile, bien sûr. Et puis, à cet endroit-là, vous avez, aujourd'hui, c'est un parking, pour ceux qui connaissent Albi, l'ancien château des Trincavel qui était donc de la possession des seigneurs. Alors, en fait, au Moyen-Âge, la ville d'Albi s'arrêtait ici. Là, nous avions un village, un bourg, en fait, qui s'appelait le Castel-Vienne. Donc, nous avions une muraille. C'est aussi la raison pour laquelle, pour ceux qui connaissent la cathédrale de Sainte-Cécile, l'entrée est ici et non pas à cet endroit-là, puisqu'en fait, il y avait un mur qui empêchait de faire l'entrée au niveau du clocher. Donc, nous avons ici le même système, un alignement géométrique très précis. Si on agrandit la carte, donc, vous retrouvez la cathédrale de Sainte-Cécile et vous retrouvez l'église Sainte-Cécile du Carlin. Donc, elle porte le même nom, comme je vous le rappelle. Donc, on agrandit la carte et on découvre, en fait, que les deux édifices se trouvent exactement sur la même latitude géométrique. Certains pourraient penser que c'est une coïncidence. D'autres veulent voir là un lien évident spirituel entre les deux édifices qui portent le même nom. Si on va plus loin, on va encore essayer d'agrandir la carte. Non, on ne va pas grandir la carte. Je vais simplement revenir sur le fait qu'elles sont toutes les deux dédiées à Sainte-Cécile. Et les archives, en fait, donnent à la cathédrale d'Albi le nom primitif de Sainte-Croix. Alors, jusqu'au IXe siècle, Sainte-Cécile et Sainte-Croix, ces deux noms, cohabités. Et la coïncidence, si ça n'est une, c'est qu'un village portant le nom de Sainte-Croix existe au nord d'Albi. Donc, la cathédrale d'Albi, l'église du Carrella et le village de Sainte-Croix qui est à exactement à 7,6 km de la cathédrale d'Albi. La petite originalité c'est que l'église du Carrella se trouve exactement à la même distance de la cathédrale que le village de Sainte-Croix. C'est-à-dire que nous avons une espèce de triangulation qui relie ces trois édifices puisque, bon, c'est l'église de Sainte-Croix qui nous importe ici et non pas son village. Encore une fois, une coïncidence ou une volonté affichée de lier trois édifices. Au centre, vous ne le voyez pas, nous avons le château de la... de... Castelnau de l'église qui était le château du Seigneur. Voilà le cimetière avant sa restauration de l'église du Carrella. Donc, c'est un très joli cimetière. Depuis, tout a été nettoyé. L'association s'est occupée de mettre un trottoir. Il y a eu un ravalement. Donc, simplement, ce que je voulais vous montrer là, c'est que nous avons un contrefort à cet endroit-là. C'est difficile de le voir. Donc, un contrefort extérieur. Moi, j'appelle le contrefort de Sainte-Cécile. Pourquoi je l'appelle ainsi ? Parce qu'en fait, tous les 22 novembre, le jour de la Sainte-Cécile, le soleil s'aligne avec ce contrefort à son lever. Donc, encore une fois, le symbolisme est présent sur le site du Carrella. Autre élément important, nous avons une croix ici, qui est une croix de forme pâtée qu'utilisaient les templiers. Alors, cette croix, en fait, il y a un petit symbole palien qui est gravé. On ne le voit vraiment pas. Je suis désolé. Un petit symbole palien ici. Au départ, c'était un mégalith qui a été sculpté plus tard, peut-être par une communauté templière. La forme de la croix est pâtée, c'est-à-dire les pattes légèrement orientées vers l'extérieur et un hôtel extérieur. Alors, pour la petite histoire, à l'intérieur, l'hôtel est collé à l'hôtel extérieur. Voilà. C'est un hôtel qui est contre le mur, ce qui permettait de faire les messes dos aux fidèles à cette époque. Et la particularité de cette croix, c'est que si on se place en fait dos à la croix, elle est exactement dans le même alignement que la tour de Castelnau de Lévis, qui a été fondée 30 ans après la destruction du village de Mazière. Donc, cette tour de Castelnau de Lévis, coïncidence ou pas, encore une fois, c'est volontairement orientée et alignée en fonction du site du Carlin. Voilà ce qui reste du château de Castelnau de Lévis. et voilà l'église du Carlin aujourd'hui. Donc, je vous ai mis deux photos, une photo intérieure. vous voyez, vous voyez peut-être des peintures un petit peu contemporaines et originales. En fait, cette église en étant restaurée, elle a été entièrement repeinte par un artiste peintre, je dirais local, mais qui n'est pas local parce qu'il expose dans le monde entier, qui s'appelle Casimir Ferrer. Et il a respecté un petit peu la tradition du site du Carlin, c'est-à-dire que tout est symbole à l'intérieur. Par exemple, vous retrouverez sur les voûtes les quatre éléments de la création qui l'appellent volontairement. Le cinquième élément, la quintessence. Vous pouvez apercevoir ici, difficilement, je m'en excuse, une fresque qui a été retrouvée, qui a été cachée. Il faut imaginer qu'à l'endroit où la personne est au milieu, il y avait un arbre qui poussait. Donc, l'église du Carlin était vraiment en très très mauvais état. Et puis, voilà, à l'extérieur, l'état de l'église actuellement qui se visite tous les dimanches et jours fériés. Voilà, j'ai fait un petit peu rapide. C'est vrai que j'ai été un petit peu pris de court. Je suis désolé. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. J'espère avoir été clair. Je vous ai présenté la face visible de l'iceberg en ce qui concerne mon livre. Mais, j'aborde bien d'autres choses. Comme on disait tout à l'heure avec le monsieur, j'ai abordé tellement de sujets dans le livre que c'est difficile de tout présenter comme ça en quelques minutes. Voilà. Je vous remercie. Vous avez des questions ? Oui. Je vous remercie. 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 ce souci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais vous remercie. Je vous remercie. Mais ces alignements avec le soleil en permanence, même au période lunaire, c'était quelque chose de primordial. Donc ça existe autour de Rennes-le-Château, et j'ai voulu démontrer que ça existait aussi à cet endroit-là. Et comme je l'ai présenté, certains pourraient penser que ce sont des coïncidences. Mais si on se replonge dans la manière dont pensaient nos ancêtres, c'est difficile à croire. Merci.